Le principe de la prothèse totale de genou est le remplacement des facettes articulaires du genou, et donc la mise en place d'une prothèse au niveau de l'articulation du fémur, du tibia et de la rotule. Les indications sont principalement la gonarthrose, en tout cas l'arthrose du genou, et les traumatismes du genou, ou encore les douleurs du genou chroniques ne répondant pas aux traitements habituels. La prise en charge analgésique de référence au cours d'une prothèse totale de genou consiste en l'association de médicaments par la bouche, ainsi que d'un bloc au canal adducteur et d'une infiltration chirurgicale. Le bloc au canal adducteur est réalisé généralement au début d'intervention, et l'infiltration chirurgicale en fin d'intervention par le chirurgien lui-même. Elles permettent une bonne analgésie durant les 24 premières heures, et souvent on a recrudescence de douleurs au-delà de 24 heures. Le principe de la cryoneurolyse, c'est l'application de froid aux alentours de moins 70 degrés autour du nerf. C'est une lésion réversible du nerf avec la non-transmission temporaire de l'influx douloureux. Cette technique a été récemment mise en place dans la chirurgie prothétique. Elle offre l'avantage d'une diminution de la consommation de morphine de l'ordre de 45%, généralement une meilleure analgésie, notamment à la mobilité, c'est-à-dire lorsque les patients se mobilisent. Elle offre donc les avantages de réduire les effets secondaires liés au morphinique, et permet une diminution de la consommation de soins. L'objectif de cette étude est de montrer un bénéfice de la cryoneurolyse au-delà de J2 sur la douleur, la récupération motrice des patients en post-opératoire. C'est une procédure qui se réalise en ambulatoire, 5 à 7 jours avant l'intervention de la prothèse de genou. Elle se fait au bloc opératoire, sous sédation, donc un malade calme et peu anxieux. Sous échographie, on utilise un appareil d'échographie qui permet de visualiser soit les nerfs géniculés, soit le nerf safène interne. A l'aide d'une aiguille et de la canule de cryoneurolyse, on va au contact du nerf. Lorsqu'on est au contact du nerf, on réalise une stimulation sensitive qui permet de reproduire la douleur au cours d'une gonarthrose et de s'assurer qu'on est bien proche du nerf. Et bien évidemment, l'absence de réponse motrice pour éviter de léser un nerf moteur. A partir de là, on applique une température à moins 70 degrés pendant 2 minutes au contact du nerf, ce qui entraîne une lésion temporaire de ce dernier. Afin de limiter la douleur post-opératoire de cette procédure, on y injecte un anesthésique local et un corticoïde de longue durée d'action. Actuellement, nous avons inclus 10 patients en 2 mois et l'objectif de l'étude est d'inclure 90 patients en 18 mois. 30 dans chaque groupe, 30 dans le groupe contrôle, 30 dans le groupe des nerfs géniculés, 30 dans le groupe du nerf safène interne. Les critères d'évaluation sont des critères d'évaluation de la douleur au repos et la mobilisation, notamment la flexion du genou. Des critères de rééducation et de récupération motrice, que sont notamment le test de marge de 6 minutes. Et enfin, un score de qualité de vie qui est le score de WOMAC. Les bénéfices vont en faveur de la cryoneurolyse, sachant qu'on pense qu'il n'y aura pas de différence entre les deux groupes de cryoneurolyse. Et un bénéfice tant sur les niveaux de douleur, avec l'EVA au repos et la mobilisation pour le groupe cryoneurolyse. Une amélioration de la motricité et de la récupération motrice qui s'évaluera au test de marge de 6 minutes. Et une amélioration de la qualité de vie au score de WOMAC. Les objectifs étant d'évaluer les patients à 1 mois, à 3 mois, notamment à 3 mois pour la douleur chronique. Nous avons reçu le soutien de la Direction Recherche et Enseignement de Ramsès Santé, notamment logistique, par l'intermédiaire d'un attaché de recherche clinique. Nous avons eu un soutien de leur part aussi pour la mise en place du protocole et probablement à la fin de la rédaction pour la rédaction de l'étude et la soumission en tant qu'article. Sous-titrage ST' 501